Petite vidéo, aujourd'hui on va parler du pouvoir de Foucault, on va parler des tribus. Je remercie Alvaro de participer à cette entrevue. Alvaro, raconte-nous un petit peu ta thèse. Ok, moi je me suis intéressé à la place des savoirs autochtones, dans la lutte que le peuple autochtone déplacé par le conflit armé en Colombie ont pour la reconnaissance de leurs droits. Alors on arrive à certains peuples autochtones pour leur dire regardez, vous avez l'opportunité de proposer des plans qui reconnaissent vos droits à la santé, à l'éducation, à un meilleur environnement, à droits politiques. Mais on arrive avec une conception qui est complètement occidentale, la conception des droits humains ou des droits de l'homme, comme on dit de façon standard en français. Mais on oublie que cette notion-là est une notion occidentale, créée par la France en 1789, créée, renforcée par les organisations onusiennes, par tous les organismes multilatéraux pendant les années 50. Et on oublie que ces peuples autochtones ont leur propre vision de c'est quoi le droit, de c'est quoi la justice, c'est quoi la notion de l'égalité. Alors moi ce qui m'intéressait c'était de comparer, de voir qu'est-ce que les autochtones comprenaient par la justice, qu'est-ce que les autochtones comprenaient par les droits, et comment ils utilisaient ça de façon stratégique pour se faire écouter, pour vraiment lutter pour le droit, pour créer un plan de droits humains qui étaient assez inclusifs, qui étaient capables de le reconnaître en tant qu'autochtone, en tant que déplacés, et de reconnaître aussi toute la diversité qu'il y a au sein des communautés autochtones. Parce que quand on parle des autochtones, on croit que c'est juste une entité, mais il y a des femmes dedans, il y a des jeunes, il y a des personnes en condition de handicap, il y a des personnes qui ne savent pas parler la langue dominante, dans mon cas c'était l'espagnol, parce que la thèse a été menée dans l'Amazonie colombienne, et il y a des personnes qui sont déplacées par le conflit à différents moments. Alors c'est un peu toutes ces diversités et ces complexités que j'essayais d'aborder. Donc c'est une thèse qui a l'air compliquée. C'est quoi ton objet de recherche ? C'est la question un peu piège du chercheur. C'est quoi ton objet de recherche ? Les savoirs autochtones. Ça c'est l'objet de recherche. Quels sont les savoirs autochtones, et comment est-ce que ces savoirs autochtones possibilitent des formes de pouvoir, des formes de reconnaissance spécifiques pour ces peuples autochtones qui les luttent ? Alors toujours la relation entre savoir et pouvoir est très proche, et c'est pour cela que je m'intéressais entre autres à des auteurs comme Foucault, ou d'autres auteurs foucauldiennes un peu qui reprennent tout cela, mais d'un point de vue de la décolonisation, et d'un point de vue des études autochtones, et d'un point de vue des études féministes aussi. Ok, et là, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Foucault, c'est un, enfin pour moi, et Alvaro dira, ou non le contraire, c'est quand même un auteur difficile à lire, et aussi c'est un auteur qui est issu des années 70 en France, et c'est un philosophe à la base, un historien philosophe, et là, comment tu fais pour passer de cette philosophie au réel en fait, à ce monde qui est vrai, ce monde qui en plus est en danger, parce que si je comprends bien, c'est des situations particulièrement graves, tu parlais de zones de guerre, tu parles de déplacement de population, très souvent nous on pense à la philosophie comme quelque chose de, ben, je réfléchis sur ma vie, j'essaie de savoir où je me situe dans l'univers, je fais du yoga, comment ça s'incarne après ? Oui, moi il y a une phrase que je ne vais jamais oublier, c'est, rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie, rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie, et moi je trouve que Foucault, il nous donne des bonnes théories, moi j'ai découvert Foucault quand j'étais, je faisais ma maîtrise, à travers un texte qui s'appelle Pouvoir et communication, ben je ne me souviens pas exactement le titre, mais cette relation entre le pouvoir et la communication, le discours et le pouvoir, comment à travers le discours on crée des sujets, par exemple on crée les sujets du déplacé, on crée les sujets du réfugié, et c'est des sujets qu'on encadre dans certaines normes, avec certains stéréotypes, avec certaines caractéristiques, et après on crée des normes, après on crée des programmes pour, et on fait en sorte qu'eux, ils doivent s'adapter à certains standards, auxquels ils doivent s'adapter, auxquels ils doivent s'accommoder. Alors moi je trouvais que cette relation entre le pouvoir et les discours était très forte dans Foucault, et je trouvais que justement la façon de nommer les Autothènes, la façon de nommer l'autre, et surtout la façon de les montrer comme des êtres qui n'avaient aucune valeur, parce que quand on pense à l'Amazonie, on passe à la forêt, mais on ne pense pas aux personnes qui habitent cette forêt, on ne pense pas aux cultures qui donnent une signification à cette forêt-là, on ne pense pas aux capacités, on ne pense pas aux mentalités de cette personne qui les rendent forts, qui les rendent résistants, qui les rendent capables de vivre dans un tel environnement, et dans le cas du contexte colombien encore plus dur que la forêt, c'est tous les différents conflits qu'ils ont vécu pour la terre, les conflits pour la présence des différents acteurs illégaux, les contrabandistes, les cultivateurs de drogue, les forces de guerrilla, les forces armées aussi, d'extrême droite. Alors toutes ces complexités, ça me semblait très important de dire, ok, comment est-ce que la façon de parler de ces Autochtones, et comment est-ce que la façon dont ces Autochtones eux-mêmes peuvent les aider à trouver du pouvoir, à trouver des possibilités de se faire reconnaître, de se rendre visibles, ok. Et il y a une chose qui me semble très 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 importante dans la théorie de Foucault, c'est que Foucault, il ne conçoit pas le pouvoir comme une possession, comme une chose, il le conçoit comme une force, ok, comme une force créatrice, ok, une force productive, c'est plutôt un flux qui est toujours en train d'aller et venir, n'est-ce pas ? Et à partir de cet aller et venir, ce dialogue, il peut créer quelque chose de mieux. Donc, le pouvoir, je ne le possède pas. Je ne peux pas attraper le pouvoir et le posséder. Exactement. Alors, je pense que ça, c'est un gros piège quand on parle des analyses du pouvoir, parce que si tu penses qu'il y a quelqu'un qui possède le pouvoir, ben là, l'analyse ou la lutte est perdue. Si je pense que toi, tu as déjà le pouvoir, ben pourquoi on va parler de pouvoir si tu l'as déjà ? Alors, la lutte est finie. Par contre, si on pense au pouvoir plutôt comme un champ, n'est-ce pas ? Où, moi, je te balance des choses. Toi, tu essaies de façon créative de chercher une autre forme de pouvoir. Moi, j'essaie de façon créative de résister à ce pouvoir que tu me crées. Là, on crée quelque chose de mieux. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement cette relation très inégale, n'est-ce pas ? Entre le gouvernement colombien, basé sur le droit international humanitaire, basé sur les standards internationaux, la philosophie, disons, de Kantian, si on veut, vraiment très rationnelle, et cette autre vision cosmologique qui a toujours été historiquement invisible, qui a été disparue, qui n'était pas valorisée parce qu'elle n'était pas catholique, parce qu'elle n'était pas blanche, parce qu'elle n'était pas urbaine, n'est-ce pas ? Et comment, eux, ils sont capables de, dans un plan qui visait la reconnaissance de leurs droits, comment est-ce qu'ils sont capables de mobiliser des notions reliées à leur propre cosmovision ? Je parle par exemple de la notion de la loi de l'origine ou la notion de l'abondance, qui sont des notions qui leur permettent justement de créer des propositions transformatrices pour leur communauté. Moi, je ne suis pas un grand fan de Foucault, même si je le connais et que je l'ai un peu étudié, et dis-moi si mon analogie, ma métaphore fonctionne, mais quelque part, le gouvernement colombien met une étiquette sur ses tribus, comme on peut mettre des étiquettes sur des individus, par exemple, je pourrais dire, ça c'est un enfant, et comme c'est un enfant, il a telle caractéristique, il a tel droit, tel devoir, est-ce que c'est un peu ça qui fonctionne ? Est-ce que c'est ça que tu repères ? Là, tu dis quelque part, ce n'est pas normal que ce soit le gouvernement colombien qui mette l'étiquette, ces tribus-là devraient être capables de mettre leur propre étiquette. Exactement, c'est ça. Tu viens de bien résumer la relation du pouvoir que j'ai analysée. Il y a un État colombien, méti, qui a toujours voulu être blanc, parce que les peuples latino-américains ne sont pas de peuples blancs, mais ils veulent être blancs, ils veulent être occidentalisés. Et dans cet État, il a créé certaines législations qui étaient quand même avancées. Pendant les années 80, 90, toute l'Amérique en général, du Canada jusqu'à l'Argentine, il y a eu un certain mouvement qui a reconnu la diversité. Mais dans les cas de la Colombie, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de peuples, les discours dominants étaient les discours dominants de certains peuples autochtones. Alors, non seulement les discours métis, les discours blancs, étaient toujours dominants, mais quand il y a des opportunités de parler des autochtones, on parle de certains groupes autochtones, ceux qui sont situés dans les montagnes, ceux qui sont situés dans la région des Andes, qui n'ont rien à voir avec les Amazoniens, parce que l'Amazonie est très éloignée. Si vous voulez aller aujourd'hui à l'Amazonie, il faut que vous preniez absolument un avion et deux heures de vol, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien. Alors, c'est des peuples invisibles. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, OK, comment ces peuples invisibles dont on parle avec des codes différents, avec des codes complètement distants, avec des codes qui ne leur appartiennent pas, comment est-ce qu'on essaie de créer des projets inclusifs, comment est-ce qu'on essaie de créer des projets de transformation de la réalité de ce peuple si on n'est même pas capable de les écouter et si on utilise d'autres notions qui ne sont pas les leurs, est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Est-ce que ça va vraiment être durable dans le temps ? Est-ce que ça va vraiment créer l'identification nécessaire pour que les gens s'approprient de ce plan de transformation ? Je ne pense pas. Alors, j'ai essayé de créer des espaces un peu pour qu'il y ait une meilleure compréhension entre ces acteurs étatiques et les acteurs communautaires autochtones. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de travailler sur ce projet-là ? Moi, j'avais travaillé déjà avant en Amazonie. J'avais fait une étude. J'étais professeur et chercheur à l'université en Colombie, l'université de Saint-Otomas. Et j'avais travaillé un peu la question de la participation politique des peuples autochtones et des femmes autochtones. Mais ce qui m'intéressait de tout ça, il y a plusieurs choses. On pense toujours que les autochtones sont des êtres qui appartiennent au passé, qu'ils ont toujours été... On pense aux autochtones et on pense immédiatement à un musée, n'est-ce pas ? On pense immédiatement à quelque chose vraiment du passé. J'étais au Guatemala il y a un an dans un bon restaurant où on nous présentait la nourriture typique du Guatemala. Et là, elle nous disait « Et ça, c'est la partie maya qui appartient au XVIe siècle et au XVIIe siècle. » Et là, j'ai posé la question à la personne qui était comme un guide gastronomique. « Est-ce que vous n'avez pas quelque chose des autochtones d'aujourd'hui ? » Et elle a dit « On a quelque chose du XVIIe siècle. C'est ça qu'on a pour les autochtones. » Alors, c'est comme si parler d'autochtones voulait dire parler du passé. Et là, on voit la force encore de la théorie de Foucault. Si moi, je te situe, toi, dans le passé, ça veut dire que ton présent ne m'intéresse pas. Ça veut dire que j'ai un cadre dans quelque chose qui n'est pas actuel pour toi et je me donne le droit de cercer tout le pouvoir que je veux vis-à-vis d'un peuple qui disparut. Si ce peuple disparut, je ne vais pas m'inquiéter pour sa santé, je ne vais pas m'inquiéter pour son territoire, je ne vais pas m'inquiéter pour son bien-être. Par exemple, si j'aimerais... Enfin, je vais essayer de l'illustrer pour bien voir si moi, je comprends cette pensée-là. Mais par exemple, si je les situe dans le passé, jamais je débloquerais des fonds pour qu'ils développent des technologies, par exemple. Exactement. Et je ne vais jamais faire quelque chose pour qu'ils aient accès à l'Internet, par exemple. Et en plus, si je vois qu'il y a un autochtone qui utilise les technologies actuelles, un laptop, une tablette, etc., je dis, regarde, ils ne sont plus autochtones parce qu'ils ne sont pas avec leur plume, parce qu'ils ne parlent pas espagnol, etc. Ils ne parlent pas leur langue autochtone. Ils sont en train même d'utiliser des choses technologiques de nous aujourd'hui. Ma question, c'est si moi, par exemple, en tant qu'immigrant au Canada, j'ai le droit d'utiliser les bienfaits de la mondialisation, les technologies de la mondialisation. Qu'est-ce qui me fait penser que, eux, ils n'ont pas le droit de faire la même chose ? Alors, être autochtone et habiter la mondialisation ne sont pas des contradictions. Il faut voir comment est-ce qu'on l'habite et comment les États et aussi la société civile créent les conditions pour qu'il y ait justement des relations de pouvoir plus égalitaires et comment, à partir de la façon de nommer l'autre, à partir de la façon d'écouter l'autre, on peut créer des relations justement plus inclusives. C'est très intéressant parce que moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'un des principaux rôles du chercheur, c'est de classer et d'étiqueter. On l'a toujours fait, ça a commencé surtout avec les gens qui faisaient de la biologie, les naturalistes, donc type d'oiseau, type de singe, type de poisson. Et cette chose-là, en fait, a perduré. Et ce que tu es en train de me dire, c'est que ça existe à travers la politique. Oui, et j'aime beaucoup ce commentaire parce qu'il y a deux choses. Premièrement, moi, une chose que j'identifiais, c'était que les Autochtones avec lesquels je travaillais, ils résistaient aux catégories créées par l'État. Ils ne voulaient pas être reconnus comme déplacés ou comme des paysans. Ils disaient, nous, on est autochtones. Et en particulier, je suis, oui, Toto, eux, ils se font appeler les gens du centre. C'est une longue histoire, mais ils se font appeler comme ça. Mais ils disent, je veux être reconnus à partir de ma différence, à partir de ma spécificité historique, culturelle et linguistique, n'est-ce pas? Alors, eux, ils sont toujours, avec leur vision autochtone, en train de déconstruire nos catégories, nous dire, je n'existe pas, je ne cadre pas dans tes catégories et ne me mets pas dans tes catégories. Il faut que je sois reconnu ici, dans mon territoire, avec mes caractéristiques, dans ma langue et selon mes besoins et selon aussi mes capacités d'agir. Ça, c'est une chose. Et deux, une chose à laquelle j'étais vraiment très confronté, confronté, c'était l'utilité de la recherche. À quoi ça sert la recherche? Moi, ça faisait un mois que j'étais sur le terrain. J'avais déjà visité le terrain un an avant, je connaissais les gens, etc. et je ne pouvais pas interviewer personne. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, votre recherche, elle va nous servir à quoi? Ça va être juste une chose pour écrire une thèse qui va après être dans une bibliothèque. Nous, on a assez de ça. Tout le monde nous a identifiés, tout le monde nous a décrits, etc. Il faut que votre recherche serve à quelque chose à la communauté. Il faut que vous soyez utile à la communauté. Et c'est seulement quand ils ont vu que je pouvais les appuyer dans ce plan qui s'appelle le plan de sauvegarde ethnique qui cherche justement la reconnaissance différenciée du peuple autochtone. Je pouvais les aider à être un peu un intermédiaire avec l'État, à traduire les éléments de la Constitution, à trouver des façons de persuader des agents de l'État, etc. qu'ils ont trouvé, OK, là, la recherche sert à quelque chose, les portes sont ouvertes. Mais c'est très intéressant de voir ces communautés situées, localisées et de voir à quel point elles sont capables de déstabiliser nos catégories et de nous faire penser à la science d'une façon différente, une science engagée, une recherche qui vise la transformation et qui vise surtout l'inclusion et la représentation inclusive, la représentation de l'autre aussi dans leur propre terme. Alors là, question qui va plaire sûrement à beaucoup de gens puisque là, on va rentrer un petit peu plus dans la technique scientifique. Tu t'engages dans une recherche, tu influences cette recherche puisque tu participes en plus à la vie de ces gens-là. Quelle est ta réflexion, ton auto-réflexion sur ça, sur justement cette partie un petit peu schizophrène du chercheur qui a envie de prendre son objet à l'état entre guillemets pur tout en sachant qu'il va participer à le modifier légèrement. Comment tu vis ça ? Moi, je pense que cette séparation entre le sujet et l'objet, c'est une fiction de la rationalité du 18e siècle. C'est vraiment une fiction. C'est vraiment Walt Disney en train de nous raconter de la recherche. C'est pas vrai. C'est impossible. Même les physiciens, quand ils font des choix sur des matériaux, là, il y a un sujet qui est en train de décider des choses. Moi, je pense que vraiment, ce qui est éthique dans la recherche, au moins en sciences sociales, c'est d'abord clarifier ta position. D'où est-ce que tu parles ? Comment toi, où est-ce que tu es situé ? Comment tu te reconnais comme un agent de pouvoir aussi sur le territoire ? Ça, c'est important. Parce que toi, tu peux influencer ce que les gens parlent. Tu peux influencer des conflits. Tu peux influencer aussi le cours que les conflits vont prendre, etc. Alors, comment tu deviens responsable en étant conscient de ta position de pouvoir ? Alors là, encore une fois, il y a un lien important avec Foucault. Comment on exerce le pouvoir de façon créative pour qu'il devienne transformateur ? Alors, ça, c'est un élément important. Et le deuxième élément qui m'a beaucoup frappé, c'est à partir de la recherche des coloniaux. On se pose toujours la question à qui appartient cette recherche ? Pour qui je fais cette recherche ? Est-ce que je la fais pour moi ? Si je la fais pour moi, son but va être très limité. Est-ce que je la fais pour mon institution éducative ? Là, ça va être limité et ça va créer encore des disparités de pouvoir. Par contre, si je dis que je la fais pour les gens avec lesquels je travaille, là, ma recherche peut avoir des objectifs, peut avoir une portée plus grande et ça pourrait être utile pour quelque chose. Dans mon cas, cette recherche a servi à faire un plan de droits humains un peu plus inclusif, qui a reconnu les droits des femmes, qui n'étaient pas très présents à reconnaître des gens spécifiques en matière de santé pour les femmes. Je ne suis pas en train de dire que j'ai sauvé le plan, mais il y a des éléments qui se sont enrichis justement à partir de ces échanges-là. Comment tu... Donc là, il y a eu comme un procédé, où ils t'ont dit nous, on aimerait connaître ton utilité, puisque nous, on est utile pour toi. Est-ce que tu as encore des contacts avec ces gens-là ? Comment ça marche après ? Parce qu'on ne sait pas, très souvent, on a l'impression que l'étude s'arrête et puis c'est fini, mais comment ça se passe ? Est-ce que tu as encore des échanges avec eux ? Est-ce que ton sujet évolue ? Est-ce qu'il y a d'autres chercheurs qui ont prolongé ce que tu as fait ? Si tu devais la refaire ou si tu pouvais continuer cette recherche-là, tu la ferais comment ? Ça fait beaucoup de questions. Oui. Je suis retourné une fois après sur le terrain. C'était un moment très beau. Vraiment. C'était un moment très beau. Il y avait beaucoup de choses qui étaient changées, mais je pense que les liens que tu crées avec les gens sont très importants. Je suis arrivé. Ce jour-là, il y avait une grosse fête des Autotones et la fête des Autochtones à l'Amazonie. C'est vraiment beaucoup de gens qui vont vers un même endroit. Je me souviens qu'une des personnes, une des familles avec lesquelles j'étais, avec lesquelles j'avais travaillé, elles voyageaient et moi, j'étais avec d'autres tours, avec des touristes. Et après, j'étais avec eux et elle m'a donné un bâton avec des offrandes. Elle m'a dit « Toi, tu vas avec ce bâton, parce que ce bâton, c'est le bâton de la fête, tu es de notre famille. » Alors ça, pour moi, c'était « Wow ! » C'est comment tu crées des liens avec la recherche qui se prolongent dans le temps et qui créent une amitié profonde. Eux, ils me disent toujours « L'amitié que nous, on crée, c'est une amitié à vie et quand nous, nous aurions besoin de toi, tu vas venir. » Alors, à ce moment-là, je sentais vraiment une appartenance, une réception et je sentais qu'ils avaient construit quelque chose à partir de ma recherche. Après, j'ai revu tous les gens dans la paix, dans la danse, j'ai jasé beaucoup avec plein de monde, etc. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça, c'était un plan qui a été créé pendant tous les processus de paix en Colombie. Ce processus a échoué. Il y a eu une grosse atomisation de plusieurs de ces groupes avec lesquels j'ai travaillé. Alors, je suis resté en contact avec quelques-uns. On reste en contact par Facebook, il y en a un qui a un contact avec d'autres chercheurs, etc. Je l'ai diffusé auprès d'autres chercheurs en Colombie, chercheurs sur l'Amazonie, etc. Mais il y a surtout des relations personnelles qui restent, proches. Et bon, éventuellement, si j'ai les fonds, les possibilités, je pourrais revenir pour continuer à faire d'autres choses peut-être plus spécifiques, plus précises. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas abordé dans cette conversation? Je pense que le plus important pour moi, c'est de dire que la recherche est toujours un acte de pouvoir. Parce que toi, tu es en train... Quand on est chercheur, on est en position de privilège, n'est-ce pas? Comme observateur, comme quelqu'un qui essaie de comprendre une réalité, mais comme quelqu'un aussi qui est capable de représenter une réalité. Les chercheurs, nous faisons un dessin, nous faisons une peinture de ce que nous regardons. Et ta peinture, elle peut changer la vision des autres à partir de ce que tu représentes. Et probablement, ta peinture est complètement unique, n'est-ce pas? Il y a une singularité dans ce que tu fais. Moi, dans ma thèse, il y a des choses que j'ai relatées qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais raconté ailleurs. Et je suis certain que pour les autres chercheurs, c'est la même chose. Alors, comment toi, tu vas être responsable avec ta singularité et quelle va être la portée du pouvoir que tu es en train d'exercer en tant que chercheur? Et surtout, comment est-ce que tu vas être redévable de ces gens-là qui t'ont donné sa vie, qui t'ont donné leur histoire, qui t'ont ouvert les portes de leur maison et comment toi, tu vas les compenser avec quelque chose qui va au-delà du matériel mais avec quelque chose qui peut mieux le représenter, qui peut ouvrir des opportunités pour eux, pour être plus reconnus, pour être mieux vus et pour créer des politiques publiques qui soient plus adaptées à eux. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les jeunes chercheurs? Persévérez, croyez en vous, croyez vraiment en vous. Vos questions sont importantes, ne vous tessez pas. Si vous avez une intuition, ne la tuez pas. c'est elle qui est importante. Si vous avez une émotion, la recherche se fait avec l'émotion parce que quand on fait, moi je faisais toujours l'analogie, quand on fait une thèse de doctorat, c'est comme si tu allais coucher avec la même personne pendant 5 ans. Il faut l'aimer, il faut sentir la passion, il faut sentir le courage. Alors, c'est à chaque jour, à chaque matin, à chaque soir. Alors, aimez-le et croyez dans vos émotions. Mettez de l'émotion dans ça, rigolez, amusez-vous et croyez à ça et vous verrez que vous ferez quelque chose de l'histoire de l'épreuve. Merci beaucoup Alvaro, c'était super intéressant. Vous le savez, partagez, likez, mettez des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions à Alvaro sur sa recherche. Encore merci beaucoup pour cette interview qui était riche et super intéressante. Je vais le réinviter parce qu'il est sur un autre projet encore plus intéressant. Merci. Merci Jeffrey et bonne continuation à tous les étudiants partout dans la francophonie.